La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le MAG. Il y a encore quelques jours, les travaux de votre nouveau CCAS étaient en cours de finalisation. Anciennement situé à l'hôtel de ville, votre CCAS se trouve désormais à l'espace Leclerc. Après plus d'un an de chantier, l'heure était à l'installation du mobilier. Tout devait être prêt avant l'arrivée des employés et du public ce lundi. Entièrement financé par Saint-Denis, ce projet a permis de répondre aux besoins de ce service social, ô combien important pour les dionisiens. On avait des agents qui travaillaient dans 10 mètres carrés en vis-à-vis. Donc problème de confidentialité, problème de sécurité, problème de cohabitation, problème de réception de public. Et tous ces problèmes-là sont éludés avec justement ce nouveau bâtiment qui, encore une fois, propose des espaces de travail qui sont quasi-idéal. Des conditions idéales et un déménagement auquel les employés du CCAS se préparent depuis de nombreux mois. Pour faciliter ce grand départ, on trie et on archive de nombreux documents. Une activité qui suscite parfois des moments de nostalgie. Ça ce sont les bulletins salaires, nos premiers bulletins salaires. Les employés du CCAS ont le sourire de la présentation du projet au détail du chantier. Les employés ont donné leur avis et ont été un maillon essentiel dans l'élaboration des nouveaux locaux. Ici, la nouvelle du déménagement suscite beaucoup d'espoir. Oui, c'est vraiment génial et super qu'on déménage le plus possible. On sera dans un contexte assez plus grand, plus d'espace pour travailler. On a envie d'y être, mais bon, prenons le temps de le faire. Ils ont pris le temps et c'est ce lundi qu'ils ont découvert leurs nouveaux locaux. C'est désormais à travers ces 1500 mètres carrés qu'ils recevront les Dionysiens. Petit à petit, le personnel prend ses marques et certains commencent déjà à s'approprier les lieux. C'est pour avoir une bonne ambiance de travail ? Oui, pour avoir du zen, de la zéritude. C'est donc dans cette toute nouvelle ambiance de travail que Saint-Denis met un point d'honneur à accueillir les Dionysiens de la plus belle des manières. Tout est mis en œuvre pour le confort du personnel et du public. Les bénéficiaires pourront désormais retrouver en un même lieu tous les services qui sont du ressort du CCAS. Il est primordial pour la ville de répondre aux attentes des Dionysiens. On va mettre en place un dispositif. On va rentrer dans le label accueil avec ces nouveaux locaux. Nous souhaitons bien sûr développer cette qualité de service pour nos usagers en améliorant bien sûr le côté d'accueil, l'accueil des usagers, le traitement, le délai, le suivi des dossiers. C'est ça notre mission et la ville de Saint-Denis souhaite bien sûr renforcer cette solidarité ici avec ce transfert. Un transfert qui porte déjà ses fruits. Le public était nombreux en début de semaine à découvrir ces nouveaux locaux. Le bilan est positif. Le personnel ainsi que les Dionysiens sont ravis. Je trouve que les nouveaux locaux sont très appréciables. Ils sont assez grands, espacés. Donc tous les matins quand on vient on est content. Tout est neuf, tout est propre. C'est appréciable. Moi, je pense que c'est plus génial que l'ancien. C'est le plus accueillant, le plus prêt aussi et le plus grand. Une nouvelle fois, Saint-Denis prouve que satisfaire les Dionysiens est primordial et que pour elle, l'humain, c'est capital. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada